Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour ce 19ème cours de l'introduction du Yves du Zohar. Voici un résumé de ce que nous avions vu la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on a dit que tous les mondes supérieurs et inférieurs étaient comme un plan, comme le plan d'un architecte. Et dans ce plan, on retrouvera de manière progressive de quelle manière se fait le lien entre le haut et le bas. C'est-à-dire de quelle manière se fait le lien entre le créateur et sa créature. Donc ce plan-là inclut deux points principaux. Ces deux points principaux sont du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est-à-dire comment se fait le lien du haut vers le bas et comment remonte-t-on du bas vers le haut. Donc du haut vers le bas, on appelle ça le prolongement de la lumière depuis le créateur jusqu'à sa créature. C'est-à-dire comment les mondes vont s'enchaîner, comment ces choses-là sont faites. Comment ces mondes vont s'enchaîner depuis le créateur jusqu'à la créature. C'est-à-dire qu'on va voir dans cette partie-là plutôt la partie technique, les mécanismes et les actions de la création. C'est-à-dire que c'est l'étude de la Kabbalah. Ça, c'est la première perspective qu'on apprend dans ce plan-là. La deuxième perspective qu'on apprend dans ce plan, c'est la préparation du Kelly, c'est-à-dire la préparation du réceptacle de la créature pour qu'elle s'attache à son créateur. Comment faire pour que cette créature s'attache et remonte vers son créateur, c'est-à-dire du bas vers le haut cette fois. Alors, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit précédemment dans le premier point, le prolongement de la lumière. De quoi on parle quand on parle de lumière ? Parce que ce sont des termes très vagues et qui paraissent un petit peu incompréhensibles finalement. De quoi tu nous parles ? On éteint, on allume la lumière, de quoi on parle ? La lumière, quand on parle de lumière dans la Kabbalah, on parle de plaisir. On parle du plaisir qui sera ressenti par la créature. C'est-à-dire que comme vous voyez, ce verre, alors ce verre c'est la créature, et le jus d'orange qu'il y a dedans, c'est la lumière. C'est le plaisir qui va remplir la créature. Le plaisir ultime de la créature, c'est d'être attaché avec son créateur. C'est le dévoilement du créateur à sa créature. Ça c'est le plaisir ultime. Mais entre-temps, il y a des marches à gravir, des marches de dévoilement, qui partiront du dévoilement du plaisir le plus bas au plaisir le plus haut. Le plaisir à tel point que le plaisir le plus bas paraîtra être un plaisir qui est complètement déconnecté du créateur. Par exemple, un plaisir de la nourriture par exemple. Vous prenez plaisir de la nourriture, un bon steak. Je mange un bon steak. Quel rapport avec Akkadosh Barokou ? Quel rapport avec le créateur ? Ce qui me fait plaisir, c'est ce bon steak. Ce n'est pas le créateur. Donc, cette lumière-là, pour atteindre ce degré qu'on va appeler or dans la Kabbalah, la lumière, c'est en fait un degré de conscience très développé chez l'homme qui fait qu'à ce moment-là, le plaisir qu'il reçoit, c'est un plaisir qu'il associe au créateur, c'est-à-dire qu'il ressent la proximité, il ressent son créateur. Donc, je reprends. Le premier point qu'on voit dans ce plan, c'est le prolongement de la lumière du haut vers le bas, c'est-à-dire comment les mondes s'enchaînent depuis le créateur jusqu'à la créature. Et le deuxième, c'est la préparation du réceptacle, du kelly, de la créature. À quoi on la prépare ? On a dit qu'on la préparait à ce qu'elle s'attache à son créateur. Comment, alors c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, comment on prépare la créature ? Alors, on apprend tout ça dans les livres, en général, de Moussard, l'éthique juive, de H.K.F.A., de Khassidout, comme le Tania, le Likute Moharan, et encore bien d'autres livres de Khassidout. Et tous ces livres-là, en fait, sont là pour nous faire progresser du bas vers le haut. Et on avait dit que si un tel ou un tel se suffisait, si ces livres-là leur montraient d'un côté, les éclairaient sur leur mauvais penchant, là où ça n'allait pas, et de l'autre côté, ils avaient de la joie de servir le créateur, et que ça les faisait progresser, alors ils pouvaient continuer à étudier ce livre ou ce livre. Mais s'ils ne progressaient pas à ce niveau-là, si ça ne leur apportait pas ces deux pièces de jeu, alors il fallait qu'ils passaient à autre chose, à quelque chose de plus fort, comme l'étude de l'intériorité de la Torah, l'étude de la Kabbalah, l'étude du Zor, des textes bien plus profonds, ou une autre assidoute. Il faut que l'homme s'attache là où ça l'emmène, où ça le fait vraiment progresser. Comment on voit qu'un homme, il a un si maniafé, et comment on voit qu'il progresse, on voit que son Yatsara, il ressent lui que son Yatsara, tous les jours, il le surpasse, il surpasse, il surpasse, il s'énerve moins, il a moins de taravote, il est moins attaché à certains principes, etc. Quand on n'arrive pas à progresser à ces niveaux-là, ça veut dire qu'il faut qu'on étudie autre chose. Ça veut dire qu'il faut qu'on change. Et l'Agmara, donc, dit que si on ne voit pas un si maniafé au bout de 3 ans ou 5 ans, alors il faut, il n'y aura pas de changement. Donc il faut bouger, il faut changer, il faut essayer de se démener pour essayer de progresser. Donc, ensuite, le dernier point, le point le plus important qu'on a vu, finalement, la semaine dernière, c'était quoi ? C'était que le judaïsme était une sorte d'équation qui nous permettait, si je puis dire ainsi, de ressentir le créateur, et de s'attacher au créateur. Rien d'autre. Tout le reste, on a dit que c'était des outils. Il ne faut pas confondre les outils et le but lui-même. Là, il y a un doute. Le judaïsme n'est là que pour nous aider. C'est un outil pour nous attacher, pour nous aider à nous attacher et ressentir notre créateur. Pas pour en faire toute une fierté, pas pour en faire tout un, pour rester au fait que je fais toutes les homerodes du monde, ou inversement. C'est un outil. C'est un outil qui doit m'aider à progresser. Pas pour me remplir moi-même, mais pour m'attacher au créateur et le ressentir réellement. Ça, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Voilà pourquoi la Torah et les Mitzvot nous ont été donnés. C'est-à-dire que la Torah et les Mitzvot nous ont été donnés que pour nous éduquer. Voilà. C'est le terme qu'il faut retenir. C'est pour nous éduquer. Nous éduquer dans quoi ? Dans la émouna. Émouna ve'achpa. Dans le don et la émouna, et la foi. C'est-à-dire, dans la foi, dans la croyance que HaKadosh Bauch Hu, HaShem, il est le bon et il est le bien. C'est comme ça que la Torah, c'est ça que la Torah doit nous apporter, à cette croyance-là. Que HaShem est le bon et le bien. Et pas simplement de le dire comme ça. Vraiment de le ressentir. Il faut intérioriser ça. Le ressentir réellement. Et pour pouvoir ressentir qu'HaShem, il est le bon et le bien, au départ, il y a beaucoup d'étapes qui font qu'on ressent peut-être l'inverse. Et il ne faut pas avoir peur de dévoiler tout ce mauvais côté aussi. Mais encore une fois, le judaïsme, c'est la joie. Si ça ne se pratique pas dans la joie, c'est qu'il y a un problème dans notre pratique. Il y a des moments où on doit pleurer. Il y a des moments où on doit dire Pachati, Aviti, Vikhule, etc. On doit dire J'ai fauté, etc. Mais ce sont des manimes, des moments bien précis de la journée et de l'année. Et vous remarquerez qu'ils sont beaucoup plus courts que les moments de joie. Donc la Torah est là pour nous éduquer dans la foi que Dieu est le bon et le bien. Et donc si on veut s'attacher avec lui, il faut lui ressembler. Et pour lui ressembler, il faut être bon et bien comme lui. Donner. Voilà à quoi doit nous éduquer la Torah. Donc je ne vais pas plus loin, mais c'est évident qu'il faudra consacrer des cours bien particuliers pour expliquer bien plus profondément ce qu'est la Emunah et la joie dans la sainteté, la foi donc, et le Bittachon, la confiance en Dieu. Donc voilà. Donc on en était au point Lamette Dalet. Qu'est-ce qu'on disait dans le point Lamette Dalet ? Qu'est-ce qu'il nous disait ici ? Il nous dit que pour pouvoir préparer la créature à arriver à ce degré fort d'attachement avec Hachem, que les créatures ressentent leur Dieu et qu'Akadosh Baruch Hu, il a de la satisfaction de pouvoir nous faire du plaisir, de nous donner du plaisir. C'est ce qu'on l'a dit la semaine dernière. Yeret Chachouim, si vous vous rappelez. Pour arriver à ce grand degré-là d'attachement entre le créateur et sa créature, alors Akkadosh Baruch Hu a voulu procéder de la manière suivante. Il a créé des marches, des degrés, quatre degrés, ici on cite, qui s'appellent de même c'est le minéral, la base sur laquelle tout repose, c'est le végétal, c'est l'animal, et c'est l'être parlant. Ce sont des degrés du plus bas vers le degré le plus haut. C'est-à-dire que le degré le plus bas est moins apte à communiquer, à s'attacher, à être attaché avec HM, et le degré le plus haut est celui qui est apte à s'attacher avec HM. Mais on verra par la suite que le degré le plus haut comprend tous les degrés précédents. Donc retenez, minéral, végétal, animal, et être parlant sont les degrés qui vont nous permettre de monter l'échelle pour nous attacher et ressentir notre créateur. Donc il a créé ces quatre degrés-là. Et ces quatre degrés-là finalement représentent, il va nous expliquer exactement ce qu'ils sont, il représente quatre niveaux de volonté de recevoir. C'est-à-dire qu'il y aura une volonté de recevoir qui sera propre au minéral, une qui sera propre au végétal, à l'animal, et une qui sera propre à l'être parlant. et il nous explique ici que chacun de ces degrés ouvre le prochain. Qu'est-ce que ça veut dire que chaque degré ouvre le prochain ? C'est-à-dire que quand on peut trouver facilement un exemple dans ce monde-là, si on observe, on regarde bien dans ce monde-là, on verra qu'il y a toujours un type d'être qui fait le lien entre ces deux degrés. C'est-à-dire qu'il y aura un type d'être qui existera, un ou plusieurs, qui existera entre le niveau du minéral et du végétal. On ne saura pas vraiment le détail, mais est-ce qu'il est minéral ou est-ce qu'il est végétal ? Ou est-ce qu'il est végétal ou minéral ? Du bas vers le haut ou du haut vers le bas ? Il y aura toujours un type d'être qui fera la connexion entre le niveau qui est un peu plus bas au niveau plus élevé que lui. Donc il y a un type de minéral, il y a un type d'être, d'existence qui sera entre le minéral et le végétal. Il y aura un type d'existence qui sera entre le végétal et l'animal. Il y a un type d'existence qui sera entre l'animal et l'être parlant. Et on ne parle pas du cinquième degré pour l'instant. Donc ici, on comprend dans ce que je suis en train de dire qu'il y a une espèce de connotation, il y a une espèce de... On commence à parler d'évolution finalement ici. Je ne veux pas remuer les esprits en parlant d'évolution. Je ne rentre pas encore dans ça. Mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a un être vivant, il y a une espèce entre chaque type d'espèce. Il y a une espèce qui est à un pied dans l'une et dans l'autre. Voilà. Donc dans chacun des mondes, on retrouvera ces quatre degrés-là. Qui IF char... Ah, attendez, excusez-moi. Donc je reprends. Donc, excusez-moi. Donc on voit bien que dans notre monde matériel, le niveau minéral est celui qui a le plus petit Ratson-Lekabel, qui a la plus petite volonté de recevoir. Et l'être parlant a la plus grande volonté de recevoir. Alors comment on observe cet état de fait ? C'est très simple. On l'a dit dans... Si vous retournez dans le point Raph Aleph, on a dit que la volonté de recevoir engendrait des besoins, que ces besoins engendraient des mouvements pour pouvoir atteindre ce dont j'avais besoin. Donc on voit clairement que l'espèce minérale, dans l'espèce minérale, nous ne pourrons jamais détecter un mouvement à part si on regarde au microscope. Par contre, si on regarde chez l'homme, on pourra voir que lui, il a une volonté de recevoir bien plus grande. On peut voir qu'il est capable d'aller partout. Il est capable de se déplacer de partout. Lui, il a la plus grande volonté de recevoir. Il se déplace partout, y compris sur la Lune. Ce qu'aucune espèce n'est capable de faire. Vous me parlerez des oiseaux, il n'y a pas d'oiseau qui est capable d'aller dans l'espace. donc l'homme a la volonté de recevoir le Ratsun, les Kabbales le plus développé. Il est aussi, l'homme est aussi capable de ressentir l'histoire du passé. Il est capable de ressentir le passé. Ce qui a grandi considérablement sa volonté de recevoir. qui a falpi chez Ika ahefé sous prinaddalet et même si l'élément principal ici c'est l'être parlant, c'est cette quatrième type d'espèce, l'être parlant. Alors qui a falpi chez Ika ahefé sous prinaddalet chez l'Aratun les Kabbales même si le le plus important c'est cette volonté de recevoir la plus grande qui se trouve dans le type numéro 4 c'est-à-dire l'être parlant c'est-à-dire que ce n'est pas possible que même si le quatrième type l'être parlant est le but c'est pour ce petit homme qu'on a créé tous les mondes alors on ne peut pas dévoiler cette volonté de recevoir d'un seul coup il faut un développement c'est ce qu'il est en train de nous dire quel développement et là c'est-à-dire par le développement progressif depuis la première le premier type de Ratsané de volonté de recevoir jusqu'au quatrième c'est-à-dire de la volonté de recevoir la plus basse qui se verra à peine qui ne se verra pratiquement pas c'est-à-dire le niveau minéral en passant par le niveau végétal qui a une volonté de recevoir plus grande et on expliquera ça par la suite on les détaillera un par un en passant par la volonté de recevoir qui est plus grande chez l'animal jusqu'en arrivée à la plus grande volonté de recevoir qui est celle de l'être parlant donc cette fameuse grande volonté de recevoir en fait se développe selon cet ordre-là de minéral végétal animal jusqu'en arrivée à cette quatrième grande volonté de recevoir qui est celle de l'être parlant donc je continue qu'est-ce qu'il dit ici il dit que dans ce premier type c'est-à-dire on parle du minéral ici donc le minéral qui a la volonté de recevoir le plus bas c'est celle du minéral on a dit est le début seulement du dévoilement de la volonté de recevoir dans ce monde matériel c'est-à-dire qu'au niveau spirituel on l'appelle volonté de recevoir il y a la volonté de recevoir d'eau-même minérale et elle elle se traduit au niveau spirituel comme une volonté de recevoir matériel qui ressemble à celle de la pierre c'est-à-dire presque pas visible en réalité ici le raf fait référence au développement de la créature elle-même qu'il détaille dans la ptikhal rohmat akabala dans le point c'est-à-dire le développement du réceptacle comment la créature devient vraiment ce qu'on appelle une créature mais je ne rentre pas dans ces détails-là ce n'est pas ce n'est pas vraiment le moment il est important de comprendre qu'en fait ces quatre degrés-là sont la préparation finalement du réceptacle donc ces quatre degrés-là vont être un degré vont représenter une mesure de volonté de recevoir qui va être plus ou moins grande et plus on monte dans les degrés et plus elle est grande le minéral est le plus bas l'être par le le plus haut donc dans notre monde ça se traduit par la masse la pierre le minéral qui est très global et on n'observe pas de mouvement seulement si on regarde dans un microscope ou si on sort de la planète Terre et qu'on va et qu'on verra qu'on va voir la planète tourner tout entière donc le le ratio du câble est très global à toute cette masse minérale on ne verra pas une pierre aller du côté gauche et une autre pierre aller du côté droit une pierre ça ne bouge pas sauf quand on regarde au microscope mais à l'œil on ne voit pas c'est le plus petit niveau de volonté de recevoir qu'est-ce qu'on avait dit ? on a dit que la volonté de recevoir elle engendre des besoins qui engendrent des mouvements pour atteindre ce qu'on veut donc le fait que l'on voit que la pierre ne bouge pas ou au microscope qu'on est capable de voir un mouvement chez elle qu'au microscope ou en sortant de la planète Terre ça nous prouve que la volonté de recevoir qui se trouve dans ce type d'élément est le plus petit donc on observe dans les pierres dans le minéral que la volonté de recevoir est la plus petite et que cette volonté de recevoir elle ne concerne pas telle ou telle pierre elle elle concerne toute la structure tout le bloc entier toute la terre en une seule fois donc tout bouge en une seule fois et il n'y a pas de notion de contrôle entre une pierre et une autre c'est à dire il n'y en a pas une qui va essayer de contrôler l'autre de dire toi tu es comme ça toi tu fais comme ça tu ne restes pas sur mon territoire il n'y a pas ce genre de notion dans l'espèce qu'on appelle minérale donc tout ça finalement nous explique que et nous donne plus de précision sur la valeur sur la valeur de la séphira de la séphira de Chochma qu'on explique dans le tas ou dans le qu'est-ce que je viens de dire je ne vais pas trop rentrer dans ces notions là je commence en fait à rentrer quelques notions quelques mots comme ça pour que ce ne soit pas étranger quand un jour peut-être vous commencerez à étudier la petite ou le tamu de le niveau de la de cette sphira une sphira c'est quoi c'est un c'est un système qui va dévoiler le créateur à telle ou telle mesure voilà on va le dire ça comme ça il y a beaucoup d'autres explications à donner je ne rentre pas du tout dans les détails dans ce qui nous concerne ça suffit de dire ça une sphira c'est un degré de dévoilement du créateur cette sphira là on va l'appeler Chochma sphira en hébreu ça veut dire compter c'est une mesure les sports une sphira c'est un compte donc on va mesurer le degré de dévoilement du créateur dans la petite quand on explique la création du réceptacle de quelle manière les choses se font quand on explique le mécanisme de création du réceptacle alors on parle de quatre étapes aussi qui correspondent à ces étapes là de Domaine Sera Haïve Meda mais avec d'autres termes qu'on appellera Chochma Bina Tiferet ou Malchut et cette sphira de Chochma là-bas telle qu'on l'explique de haut en bas dans cette condition là du texte parce que la Sera de Chochma voudra dire d'autres choses dans d'autres dans d'autres parties du texte donc dans cette partie du texte là ça veut juste dire que la volonté de recevoir ne se fait pas voir elle est au même niveau que la pierre j'ai introduit le niveau de le mot de Chochma qui veut dire sagesse mais ça ne veut rien dire pour nous ici niveau de Chochma c'est cette fameuse sphira et dans notre contexte ça signifie un dévoilement de la volonté de recevoir bien particulier qui est très bas qui est au niveau de celui de la pierre ensuite on a le niveau de Bina où il y a une volonté de recevoir qui se fera qui se dévoilera qui sera un peu plus grand et ensuite ratifierait tout mal fruité etc jusqu'à ce que le réceptacle soit prêt la créature soit prête qu'on pourra vraiment l'appeler créature donc je reprends ici ce qu'on a dit dans l'amètre on a dit que le niveau du minéral était le niveau de volonté de recevoir le plus bas parce que on peut voir dans notre monde que le mouvement minéral est pratiquement impossible à voir sauf au microscope ou sauf en sortant de la terre et ça ça découle des mondes spirituels ça veut dire que ce qu'il y a en haut est en bas aussi c'est pour ça que ce monde là existe pour nous montrer ce qui se passe là-haut l'amètre vav nosaf alav donc après ce niveau de minéral il y a ce qu'on appelle le niveau de tsomear végétal ce niveau de tsomear c'est le niveau 2 de la volonté de recevoir on va appeler ça niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 le niveau 2 de la volonté de recevoir c'est à dire un peu plus grand que le 1 mais plus petit que le 3 et le 4 c'est le niveau du végétal donc ce niveau là de volonté de recevoir du végétal est un niveau plus grand que celui de la pierre et cette volonté de recevoir elle se fait voir déjà dans chacun des éléments végétaux c'est à dire que le mouvement dans le minéral il est global mais là on va pouvoir observer un mouvement particulier un mouvement propre à chaque végétaux pas global à toutes les espèces végétales non chaque végétal a son propre mouvement donc il est un peu plus grand la volonté de recevoir est un peu plus grande que celle du minéral donc tout ça ça nous montre bien que le niveau végétal a une volonté de recevoir plus grand que celle du minéral qui colprat pourquoi qui colprat parce que chaque chaque espèce non pas chaque espèce chaque individu de cette espèce chaque élément chaque fleur on pourrait dire a son propre mouvement privé à lui-même qui colprat donc jusqu'à en train de nous dire ici, il est en train de nous dire ce que je viens de dire, que la volonté de recevoir le Ratsan de Kabel du végétal est bien plus développée que celle du domaine. Pourquoi ? Parce qu'on observera un mouvement particulier, un mouvement pour chacune des unités de l'espèce. On verra que chaque fleur se tournera vers le soleil. Ça veut dire que ce n'est pas général à... Ce n'est pas tout un bloc qui tourne tous ensemble au même moment, comme la pierre. C'est chaque fleur qui va se tourner pour obtenir sa nourriture, qui va faire son mouvement particulier à elle, pour obtenir la lumière qu'elle doit obtenir. C'est-à-dire que même si son mouvement est privé et propre à chacune des fleurs, par exemple, pour le reste concernant ses besoins en eau, cela reste commun à tout le type de végétal. Donc dans le type végétal, on va pouvoir observer un mouvement particulier à chacun et là-bas va déjà se voir une volonté, un mouvement pour pouvoir se satisfaire, c'est-à-dire se satisfaire, acquérir ce dont il a besoin pour vivre, c'est-à-dire tourner sa tête vers le soleil ou retenir l'eau qui lui vient de la terre. Et on va pouvoir aussi observer une évacuation des excréments de la fleur. Par exemple, le soir, on sait que les fleurs éjectent tout le dioxyde de carbone. Et là-bas, par contre, on ne verra pas de... il n'y aura pas d'idée de sentiment, il n'y aura pas encore de sentiment propre à chacune des fleurs. Il n'y aura pas... il n'est pas connu là-bas de... il n'y a pas de... il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de mouvement qui lui sont... qui sont privés concernant ses besoins. C'est-à-dire que lui, il va à ce moment-là avoir besoin de boire et lui, à ce moment-là, de prendre la lumière du soleil. Non. Quand le soleil est là, à telle heure, c'est toutes les fleurs qui se tournent vers le soleil et tout le monde qui prennent à ce moment-là. Ensuite, donc ça, c'est pour le... on a vu le minéral, on a vu le végétal. Maintenant, on va voir l'animal. Donc, quel est le type de volonté de recevoir qu'on va retrouver chez l'animal ? Donc, voici le niveau 3 de la volonté de recevoir, qui s'appelle la lettre animal. Donc, littéralement, il nous dit que la volonté de recevoir se retrouve de manière bien plus forte et plus claire dans chacun des animaux, dans chacun des animaux de manière plus grande. Et c'est ce qui fait que chacun des animaux ont une vie différente et propre à eux, selon ce qu'ils vont ressentir eux, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on voit bien que, par exemple pour le singe, on voit bien que chaque singe aura sa propre volonté de recevoir à un moment précis. Pas tous les singes vont manger au même moment. Pas tous les singes vont passer d'un arbre à un arbre au même moment. Ce n'est pas comme les fleurs ou comme la pierre, où tout le monde bouge au même moment. Non. Il y a un singe qui va dormir, il y a l'autre qui va manger, il y a l'autre qui va se reproduire, il y a l'autre qui va sauter de branche en branche. Chacun a sa propre volonté de recevoir à un instant T. Donc ça veut dire que chez l'être animal, la volonté de recevoir se manifeste de manière individuelle à chacun. Et donc ça montre que la volonté de recevoir de l'animal est bien plus grande que celle du végétal. Par contre, eux, ils n'ont pas ce sentiment, ils ne peuvent pas ressentir ce que l'autre ressent. Comme par exemple, comme par exemple, ressentir de la peine pour son prochain qui a mal, par exemple. ou se réjouir de la joie de son prochain. Donc chez l'animal, il n'y a pas de tristesse ou de joie pour le prochain. On ne va pas ressentir de la joie ou de la tristesse pour un yen, il ne va pas ressentir une joie ou une tristesse pour un autre yen ou pour un autre yen. Par contre, chez l'homme, lui, lorsqu'il voit son prochain, lui, il est capable de ressentir la tristesse de son prochain. Il est capable d'être triste ou heureux pour son prochain. L'animal, lui, il ne peut pas ressentir tout ça. Seulement, il peut ressentir de la joie ou de la tristesse seulement en ce qui le concerne lui. et, comme je l'ai dit précédemment, à un instant T. C'est-à-dire que l'animal n'a pas la capacité, comme pour l'homme, d'apprendre du passé. Il est capable seulement d'agir et de ressentir selon ce qui se passe à l'instant T, ici et maintenant. Et ça, c'est la différence, c'est ce qui va le différer avec l'homme, qui, lui, peut s'instruire du passé. L'homme peut savoir ce qui s'est passé il y a 5000 ans. Et il peut s'instruire du passé et ne pas commettre les mêmes erreurs. D'où l'expression « avancer comme un mouton » ou je ne sais plus comment on dit, comme les moutons, c'est-à-dire qu'il y a un mouton qui va sauter de la falaise et tous les moutons, ils vont sauter de la falaise. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'apprendre qu'hier, il y a un mouton qui a sauté de la falaise. Aujourd'hui, je ne le fais pas. Par contre, sur l'instant T, on est capable. Quand il y a un danger, un animal, quand il y a un danger sur l'instant T, qu'il voit un autre type dans son espèce qui se fait attaquer, un buffle qui attaque, ou un lion qui attaque un troupeau de gazettes, alors, évidemment, toutes les gazettes vont se mettre à courir partout. Elles sont sur l'instant T, elles sont capables de courir. Et par contre, personne ne va pleurer parce que l'autre gazelle est en train de se faire manger. Maintenant, on va passer à l'homme. En ce qui concerne l'homme, qui est le niveau 4, donc le niveau le plus grand de la volonté de recevoir. Alors, lui, le niveau 2, c'est le niveau de recevoir un peu plus grand. Gimel, un peu plus grand. Dalet, un peu plus grand. Domem, tsemar, chay, vemedaber. Chochma, binat, tiferet, umalchut. Yud, ke, vav, ke. Le nom d'Hachem. Yud, ke, vav, ke. Tout ça, il y a une correspondance. Je fais exprès, encore une fois, de vous dire ces termes-là pour qu'on commence à les entendre. Et par la suite, on expliquera. Pour l'instant, je ne rentre pas du tout dans les détails de tout ça. Donc, en ce qui concerne l'homme, Nosaf al-kula mina adam. Donc, au-dessus de tout, ce sera l'homme. Che, uprina, tshelarat zane kabel. Che, uprina ddalet, tshelarat zane kabel. C'est-à-dire, la plus qui, lui, a la plus grande volonté de recevoir. Et encore, pour l'instant, on ne parle pas que parmi tous, cette prinat ddalet, il y aura encore un niveau qui se dénotera. Mais on n'en parle pas pour le moment. Vougvar bemidato, ashlema, asophit. C'est-à-dire que, lui, il a cette prinat ddalet. Dans cette prinat ddalet, il y a, dans ce niveau 4, il y a la volonté de recevoir finale. C'est-à-dire, celle qui est capable de recevoir le but de la création. C'est-à-dire, le plaisir qu'Akadosh Boku voulait nous donner. N'est-ce pas que... Alors, pourquoi ça, il a la plus grande volonté de recevoir ? Pourquoi celui-là est suffisant pour arriver au but de la création ? Eh bien, il dit que, là-bas, il y a aussi le sentiment. Il est capable... Le sentiment envers son prochain. Il est capable de ressentir son prochain. Il est capable... Il est capable, l'homme, il a des sentiments qui vont faire qu'il sera même dépendant de son prochain. C'est-à-dire que sa volonté de recevoir va même se développer à cause de ses sentiments. Je vous donne un exemple de la vie de tous les jours pour qu'on comprend que cette science, encore une fois, n'est pas une science mystique, mais c'est quelque chose de très clair. De quoi on parle ici ? Un homme qui est jaloux. Un homme qui est jaloux de la voiture de son prochain. Il a une voiture comme ça ? Moi aussi, je veux une voiture comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il a agrandi sa volonté de recevoir. Il est intelligent, lui ? Moi aussi, je veux être intelligent. Elle est belle ? Moi aussi, je veux être belle. Donc, on dépend les uns des autres. Beaucoup plus que dans le type animal, beaucoup plus que dans le type végétal, beaucoup plus que dans le type minéral. Et si tu veux savoir quelle est la différence, la valeur qu'il y a entre l'écart qu'il y a entre la volonté de recevoir qui se trouve dans l'espèce animale et la volonté de recevoir qui se trouve dans l'homme, Alors, je te dirais que la différence est grande est aussi grande que l'écart est aussi grand que celui de toutes les créatures vis-à-vis d'une. c'est-à-dire que la valeur de l'homme seulement, d'un homme seulement, par exemple, d'un seul homme est déjà bien plus grande. La valeur de la volonté de recevoir d'un seul homme est déjà bien plus grande que la valeur de toutes les volontés de recevoir de toutes les créatures réunies. Donc, on voit bien à quel point l'homme est grand déjà. Parce que la volonté de recevoir qui se trouve dans l'espèce animale qui, lui, a un manque de sentiment, lui, il ne ressent pas le sentiment de son prochain, il ne ressent pas de peine pour son prochain. Le yuqal le'odit, le'olid, hesronot, vetsrichim, elav, ragbechur, amutba, beoto, abriya, bilvada. C'est-à-dire que l'animal ne peut développer un sentiment de manque que dans la dimension naturelle qui lui a été implantée à la naissance. C'est-à-dire qu'il lui est propre à lui seulement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est propre à lui ? C'est-à-dire que le sentiment de manque qu'il aura ne dépendra pas de l'autre. Ça ne dépendra pas de son prochain. comme pour la jalousie par exemple. D'un seul coup, j'ai un manque qui a été provoqué par le fait que mon prochain est plus brillant que moi. Donc je ressens un manque. Ça dépend de chaque personne. Moi, je ne ressens pas ça. Moi, je m'en fiche que lui, il a une belle voiture. Oui, mais peut-être que tu ne t'en fiches pas qu'il y a plus d'argent. Oui, mais je m'en fiche qu'il n'y a pas plus d'argent. Oui, mais tu ne t'en fiches peut-être pas qu'il est plus beau que toi. Etc. Chacun selon sa volonté de recevoir. Donc l'homme, Macheinikem, l'homme, lui, Yeshlogam, Ergèshulato. Donc l'homme, lui, il ressent. Il ressent son prochain. Et il a des sentiments à cause de son prochain. Ça veut dire qu'on peut lui faire de la peine aussi. Donc du fait qu'il a ces sentiments-là, il peut ressentir le manque par rapport au fait que l'autre a quelque chose. Alors moi, je manque de ça. Il me manque ce que toi, tu possèdes. Toi, tu as une maison. Moi, je n'en ai pas. Pourquoi ? Ce n'est pas juste. Toi, tu as à manger. Pourquoi ? Moi aussi, j'ai envie. Je souffre de voir les autres qui ont. Toi, tu es un tzadik. Moi aussi, je veux être un tzadik. Toi, tu as de l'argent. Ce n'est pas juste. Moi aussi, je veux de l'argent. Toi, tu es intelligent. Ce n'est pas juste. Moi aussi, je veux de l'argent. Tout le monde, selon sa volonté de recevoir. Nîm sa chaser gambechol mâchéh chézoulato. Ou mit malek kinah, l'erichouch. Donc il ressent de la jalousie. Et il veut conquérir. Et il veut conquérir tout ce qui se trouve chez son prochain. Kolayechut chenim tzet bezulato. Donc comme on l'avait dit précédemment, dans les précédents cours, si on lui donne, s'il a une part, il en veut une autre. S'il a 100, il en veut 200. Et ça ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il utilise la Torah et le Musvot pour calmer tout ça. pour contrôler tout ça et l'utiliser et se développer de la bonne manière. Et en fait, sa volonté de recevoir qui se développe à cause de ce que possède le prochain, alors va faire qu'il se développe, va faire qu'il se développe jusqu'à ce que, qu'il développe sa volonté de recevoir jusqu'à ce qu'il veuille avaler tout ce monde-là. Donc on détaille finalement un peu les étapes précédentes qu'on avait parlé dans les autres shiurims. Quand on parlait du développement de l'homme qui traverse les mondes de Hatsilodbriya et de Sirassia. Voilà. Donc ça, c'est pour ces shiurfs-là. Alors, combien de temps ? On va en rester là pour ces shiurfs-là. On reprendra sur le point, on reprendra le point l'âme de tête. Ne vous inquiétez pas. J'ai prévu de vous faire un petit résumé, si Dieu veut, sur tout ce qu'on aura vu Blinéder entre le point l'âme d'Alète, tout ce qu'on aura vu aujourd'hui, le point l'âme d'Alète et l'âme d'Hète. Par contre, je vous ferai un petit résumé qui nous touchera un peu plus, peut-être, dans... Je vais m'efforcer. Ça nous touche un peu plus en ce qui concerne la vie de tous les jours. Parce que le but, ici, encore une fois, c'est d'atteindre... C'est que ces cours-là nous aident à vivre de la manière la plus joyeuse qui soit, la plus saine qui soit, et d'évoluer, de faire grandir notre volonté de recevoir, finalement, mais de la bonne manière, sans faire du mal à l'autre, jusqu'à arriver à une volonté de recevoir bien plus... majestueuse, j'ai envie de dire, bien plus honorable qu'est celle de découvrir son créateur et de laisser tout le reste à un niveau de besoin. J'ai besoin d'une maison, je dois aller travailler pour me nourrir. Chacun à son niveau, c'est tout à fait légitime. Mais sans faire de mal à l'autre, en apprenant à se contrôler, en allant selon les règles de notre sainte Torah. ce qu'on veut dans ces cours-là, c'est d'arriver à atteindre vraiment une volonté de prendre conscience du créateur. Voilà. Prendre conscience un peu plus du créateur. Voilà, c'est dans ce sens-là que je vous ferai le résumé. Bliné d'air. De comprendre que représentent ces 4 degrés mais dans notre travail personnel. Voilà. C'est le résumé que je vous ferai la semaine prochaine. Je réexpliquerai ça, tout ce qu'on vient de dire. Mais, plutôt que de parler de jalousie, des exemples de ce monde que j'ai donné, je vais vous donner un autre type. On va plus parler de conscience. la conscience du créateur. Voilà. J'en dis pas plus, je dévoile pas tout. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et merci d'avoir écouté ce chiot. À bientôt.